Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Patrick Lenga de la chaîne 88.3 FM ici à Cincinnati, Ohio, WIF, à Cincinnati. Et je suis avec M. Eddy Dichery. Bonjour Eddy. Bonjour Monsieur. Ça fait longtemps qu'on est. Très longtemps. Très longtemps. Et bien sûr, il fait très froid dehors, nous sommes là à Cincinnati, Ohio. Et on voulait quand même vous poser certaines questions sur la situation du pays, sur le pays, la RDC. C'est le démocrate des coupables qu'on vous commande. Donc comme vous l'avez constaté, bien sûr, et comme vous le voulez que c'est, nous sommes en train de traverser une situation un peu compliquée du fait que le président courant a pratiquement son emploi déjà terminé. Il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit dans l'Est, que ce soit à Kinshasa, que ça s'intrigue le parti de la parole. Bon, je dirais encore une fois merci. C'est une occasion, une première occasion de se parler ainsi. Et je pense que moi, c'est un avantage pour nous de se dire un petit mot, surtout que nous sommes dans la même ville. Je pense que l'institution au Congo, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais nous ne connaissons pas très bien les détails des engagements personnels et individuels des gens à propos de cette situation. Nous savons très bien que depuis 2016, décembre 2016, le président n'était plus au pouvoir. Il était censé quitter. Et le mandat était fini. Mais nous nous sommes lancés dans des dialogues pour essayer de négocier. Bon, ce n'était pas une mobilité, mais essayer de négocier quand même pour avoir une passation un peu plus calme, plus légale, plus silencieuse. Mais ça lui a donné un peu plus de souffle. Et nous sommes arrivés au point où nous devons réaliser qu'il n'y a pas de solution avec Abila. Il doit nécessairement partir par la force. Que ce soit une force militaire, que ce soit une force populaire, mais il doit partir. Et c'est ça, en quelques mots, la situation que nous trouvons, dans lequel nous trouvons, dans le groupe. Voilà. Le 31 décembre est déjà passé. Et nous sommes pratiquement presque au milieu du mois de janvier. Et on continue toujours à avoir une résistance à ça. La communauté internationale, il y a des certaines conversations par-ci et là. Mais nous n'avons pas encore vu une réaction concrète. Nous sommes aux Etats-Unis, nous n'avons pas encore vu une réaction concrète aux Etats-Unis. Juste a few things here and there. Excusez-moi. Je comprends. Oui, oui. Alors la question est celle-ci. Qu'est-ce que le... Quand il s'agit d'un leader comme vous, quand il s'agit d'un leader comme vous, en tant qu'upcoming president, un président, et que M. Heddy, je suis aimé qui bientôt aura aussi posté sa candidature, « What should we expect » en tant que peuple ici au diaspora à Cincinnati, en tant que peuple au diaspora aux Etats-Unis, et en tant que le peuple qui se trouve au pays en M. H. B. C. What should we expect ? Bon, premièrement, nous avons un avantage. Le fait que nos parents n'ont pas vécu à l'étranger comme nous. Nous connaissons qui est qui. Nous savons où se trouvent les portes diplomatiques. Et nous savons comment parler en secret et accomplir des grandes choses. Mais nous avons remarqué pendant un certain temps que, quand nous parlons avec les diplomatiques ici, avec les politiciens, ils ont tous la même parole, ils ont tous le même mot. Ils disent que nous vous viendrons en aide après votre engagement. C'est-à-dire qu'ils veulent nous aider, mais il faut d'abord que nous, en tant que peuple congolais, nous fassions quelque chose. Ok ? Pas plus précisément, mais juste pour avoir une idée, il y a quand même une démarche, que ce soit nos frères qui sont en Europe, que ce soit nos frères qui sont ici aux Etats-Unis, il y a quand même une démarche. Mais j'ai l'impression que nous avons, nous arrivons à un niveau là-haut, peut-être les marches seules, nous ne fonctionnent pas à venir, et sans peut-être mettre trop de détails sur ce qu'on devrait faire, bien sûr, bien sûr. Nous n'avons qu'à faire l'étude de ce qui s'est passé avant nous. Un exemple, je vous laisse l'exemple de l'Afrique du Sud. Ils ont eu l'apartheid, ils étaient sous occupation, et la population noire était complètement sous abjugation de la race blanche. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont rematu, silencieusement et avec violence. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est arrivé ? On a vu que Mandela, qui était en prison, qui était en prisonnier, il a pu quand même réussir à poser sa candidature et à l'éviter prison en Afrique du Sud. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait comme action ? Ils ont fait des actions pour la planète d'action continuelle. Sans arrêt, consistante, sans frein. Quand vous mettez une pression continue, le pouvoir en place ne peut que réagir à la femme. Alors ce que nous demandons, moi en tant que politiciens et d'autres, demandent des actions qu'on n'a pas, on n'a pas les monopoles d'intelligence. Mais il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre sur papier et comprendre lesquelles sont les meilleures pour avoir des actions continuelles. Entre autres, nous sommes d'action politique. Premièrement, négliger ce pouvoir en place. Dire d'ailleurs que ce pouvoir n'existe pas. Qu'on ne peut pas être gouverné. Qu'il faut refuser toute forme de gouvernance. Que ce soit payer vos impôts, payer vos courants, payer vos factures. Il faut refuser parce que ce pouvoir n'existe pas. Deuxièmement, il faut aller du côté social. Pourquoi devons-nous aller à l'école aujourd'hui, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'école universitaire ? Pourquoi ? Parce que le cabinet n'est pas au pouvoir, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas de Parlement. Il faut nécessairement demander qu'il y ait le mouvement pour forcer les producteurs à rester à la maison. Et autre chose, on parle de sport, on parle des églises qui contribuent à cette déchéance. Pourquoi devons-nous continuer à laisser ça, à laisser les matchs se jouer au stade du Varno, au stade de Camagnola ? Pourquoi ? On doit mettre face à cela. Et ce sont des actions que nous appelons des actions continuelles, des actions qui peuvent pousser le régime à partir, à réagir. Mais pas seulement Kabila, mais tous les gens qui sont autour de lui. Et c'est ça qu'ils le demandent. Voilà. Comme vous avez parlé, j'ai donné deux points. Près de moi, c'est que Kabila devrait partir d'une façon, que ce soit par, vous avez mentionné le mot « violence » ou pas. J'ai toujours pensé que le peuple congolais, nécessairement, n'est pas un peuple violent. N'est-ce pas ? Et s'il fallait que le peuple devienne comme le peuple sud-africain, la violence, pour moi, c'est quelque chose d'un peu de nouveau. C'est quelque chose qu'on voit, à mon avis, c'est quelque chose qu'on voit juste maintenant. Et souvent, on voit dans les médias, dans le Facebook et tous les sociaux, il y a le peuple congolais qui est sur place, qui n'ont pas, qu'on a toujours accès à ces réseaux sociaux, et qui, des fois, demandent au peuple congolais, diaspora, qui en commencent à beaucoup parler, à beaucoup dire, ce qu'il faut faire. Mais ceux qui sont au Congo Kitsasa, au Congo, en RDC, sentent comme si c'était un peu difficile de réagir quand ils sont sur place, puisque ce sont ceux qui sont attaqués, ceux qui sont concernés en premier. Comment convaincre à vos frères qui sont dans le pays que voilà, nous sommes là, nous sommes en train de pousser la situation, mais nous sommes loin, et c'est vous qui êtes en première place. s'il y a une petite de ce cas. Bien sûr, bien sûr. Bon, je dirais que, ce sont les rumeurs qui passent sur Internet que les gens de la discussion sont un peu déconnettés. C'est ce qui n'est pas vrai. Parce que moi, au moment où je vous parle, dans mon parti, j'ai des gens qui sont en prison, je viens d'avoir le leader de la jeunesse qui a été enlevé par la milice de cabinet. Il a été attrapé vers un télique, lâché vers ma tête, injecté par un je ne sais quoi. Il se trouve aujourd'hui en Angola. Pourquoi les gens pensent que nous ne sommes pas sur le terrain, il n'y a pas d'action ? Il y a ce qu'on appelle en anglais, à disconnect. Parce qu'ils nous voient ici, ils ne comprennent pas que nous avons nos équipes, des équipes qui sont en danger. Et nous avons nos équipes partout au Congo. Ces gens qui croient en nous doivent être mobilisés, mais il n'y a pas la permission de mobiliser au Congo. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a aucune permission de mobiliser à part pour le préparer. Aucun parti politique ne peut se rassembler au Congo. Donc, par exemple, comme ils sont aux Etats-Unis, quand vous voulez faire une marche, on vous donne une permission. Bien sûr. Il n'y a pas de permission pareille au Congo. Alors, tout ce que nous avons, c'est la force de la parole. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui partent sur Facebook, sur Internet, parce que c'est tout ce qui nous reste. Alors, la force de la parole, ça fait quoi ? Il faut d'abord aller par les stratégies, comme je viens de vous donner. Mais il faut aussi mobiliser les autres politiques qui sont sur le terrain, qui peuvent aussi avoir un micro beaucoup plus grand que le vôtre. Et s'ils comprennent vos stratégies, comme la CELCO a compris les nôtres, ils ont pu quand même tirer quelques stratégies de notre plan. Ils ont montré sa surdée sur un lieu. Mais nous demandons une plus grande participation. Parce que personne n'a le monopole d'intelligence. Il faut se mettre ensemble par des idées, mais pas par, comme moi je le dis toujours, par des rassemblements. Parce que les gens qui se rassemblent ne sont pas les mêmes. Nous avons des opposants, nous avons des gens de la majorité qui se mettent ensemble qui n'ont pas les mêmes stratégies. Et ça, c'est un problème. Et quand il s'agit du ce que... Bien sûr, quand il s'agit que nous sommes aux Etats-Unis, nous sommes la classe que je suis la classe que je suis la classe qu'on a comme au-delà. Comment m'impliquer dans ce... Je vais le dire, dans ce combat, dans cette force qui se met contre peut-être la force qui se trouve à Kitsha, ça pour le droit ou au bon pays. Je ne suis pas sur place, je ne suis peut-être pas de votre partie. Je parle quand je parle de monopat en général. Bien sûr, bien sûr. Mais devrais-je m'impliquer d'une façon financière comme vous le savez ? Comme je le dis il y a quelques minutes, c'est la force de la femme, la force de l'organisation, la force de se mettre en s'en par des idées. Moi, je vous dis sincèrement que si j'avais posé une candidature il y a 35 ans, 40 ans, je ne serais pas connu par même 10 personnes. Parce qu'il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas la force digitale. Aujourd'hui, ça procédait de force digitale. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Pourquoi ne pas... Les gens disent toujours que vous devez être sur terre. Vous savez que sur terre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire souvent Kinshasa. Et comment... Pouvez-vous connecter aux gens qui sont à Madaka, à Kisangani, au Kivu, à Kumbashi ? Il faut utiliser les mêmes moyens. Donc être à Kitshasa, c'est comme être dans les diasporas. Donc auparavant, nos parents, les Tisikin et les autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils devaient faire des voyages chaque jour pour mobiliser. C'est plus le même cas. Il faut simplement comprendre que vous avez une force qui est beaucoup plus grande que le passé. Alors vous allons un peu changer le sujet il y a 10 ans. Le présentant peut-être 5 ans ou 10 ans un peu plus tard, il dit Chemin et maintenant président. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il m'a dit « je suis à l'affaire d'être différent » juste pour donner un peu l'idée de nos gens ? Je dis toujours que je parlais de nos parents qui avaient commencé la politique comme des autodidactes. Ils ne comprenaient rien de la politique. La plupart de nos parents, ils ont fait une politique comme des autodidactes parce qu'ils ont fini l'école, souvent dans les années 60 et ils se sont morceaux dans la politique. Ils n'avaient aucune expérience professionnelle. Moi et toi, nous avons une différence. Nous avons commencé la politique à la fin de nos carrières professionnelles. Nous avons acquis beaucoup de connaissances professionnelles. Nous savons comment appliquer ça rapidement. Nous avons aussi appris par la connaissance professionnelle qu'on a grandement besoin des autres, beaucoup plus que de vous-mêmes. nos parents se croyaient des centres des activités. C'est pourquoi on avait toujours des héros nationaux. Mais nous, nous avons plus l'idée de mélanger nos connaissances, de mélanger nos expertises, d'avoir des partenariats. Le monde est global, l'économie est global. C'est ce qui va faire le moi une force parce que je ne le sens pas comme un héros national, je ne le sens pas comme une personne qui connaît tout. Je le sens beaucoup plus quelqu'un qui peut gérer facilement, qui peut mettre les gens ensemble, qui peut mettre les connaissances ensemble et avancer. Mais dans tout ça, c'est que moi, je prends, c'est que nous savons ce qui marche dans notre pays. Il y a des cas et d'études et tout. On peut les appliquer facilement. Et moi, je compte s'impliquer en trois phases. Une phase qui est l'agriculture, la pêche et l'élevage qui va nécessairement forcer les gens à s'impliquer dans la force de la nourriture. Comment non seulement planter, mais comment récolter, comment mettre en bois, comment exporter, comment faire la marche sur les gens. Tout l'autosuffisance. Parce que de là, on se connait maintenant, c'est que la deuxième phase, la technologie. Parce que nous sommes dans un monde digital où tout est digital aujourd'hui. Nous devons nécessairement nous impliquer dans la technologie et aussi la troisième phase, le tourisme. Parce que quand nous recevons les gens dans notre pays, au Congo, nous ne savons pas que faire. Nous ne savons pas comment le recevoir, comment faire ce qu'on appelle le service. Le Congolais n'est pas fort en service. Le Congolais ne sait pas comment servir les autres. Ok ? Et ça, ça s'apprend. Et dans tout ça, vient quoi ? Vient les autres phases qui sont connectées à ces trois phases. Quand vous recevez quelqu'un comme un touriste, qu'est-ce que vous faites ? Vous devez avoir un pays qui est sécurisé, la police, comme on dit en anglais, le service de secours. Parce que si un touriste tombe en malade, il faut qu'il soit sécurisé. Et c'est ça qui fait de nous une autre force. Je me suis jeté un peu long, mais c'est un programme donc ça prend du temps pour expliquer. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est un très bon sujet. Vous avez bien répondu aux questions. Vous avez expliqué les trois phases. Nous avons déjà dépassé un mandat. Donc c'est fort possible que si Dieu le veut et si tout se passe bien, il est fort possible que Camilla ne soit plus loin. Ça veut aussi dire qu'il est fort possible que votre candidature soit aussi là. Et il est aussi fort possible que vous soyez le président. Donc il y aura une procédure immédiate. Dans l'immédiat, quelles sont les résolutions que vous allez prendre immédiatement dans le congrès puisqu'il y en a, il y en a, il y en a. Je dois avoir encore une chose. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de, comme j'ai dit au début, boycotter le côté social, économique et politique dans ce qui nous fait sans. Je ne suis plus candidat au moment où je parle parce que je me suis dit voilà, si nous devons boycotter le système, nous devons boycotter le système en entier. Voilà. Ok ? Nous devons nécessairement négliger tout ce qui est gouvernance au Congo. Donc au moment où je suis venu et que je redeviendrai candidat et que quand vous avez demandé qu'est-ce que je ferai en premier, vous savez, ce qui nous manque au Congo, c'est quoi ? C'est une étude. Une étude qui soit scientifique, technologique ou n'importe quoi avant d'agir. Nous agissons avant d'étudier. Voilà. La première chose que moi je ferai, c'est ça. C'est appliquer une étude complète de nos besoins. Et ça va prendre combien de temps puisque votre contrat reste à ce moment que je pense que je serai quand même. Oui, les études sont faites rapidement. Dans quel sens ? Si nous pouvons partager non seulement nos expériences mais aussi notre savoir-faire, nous devons le faire rapidement. Chaque point du pays, que ce soit à l'Équateur ou n'importe quoi, ont des différents besoins. Nous devons d'abord étudier, parce qu'il y a des guéris de documents. Les belgeurs l'ont beaucoup. Ils ont fait des études, mais nous devons faire des documents. de quoi un certain point on a besoin avant d'agir. Nous devons être très, très patients parce que ce conseil que nous avons fait dans le passé, c'est quoi ? C'est... On va mettre ceci parce qu'ils en ont besoin. Donc on a besoin de tout. Le groupe a besoin de tout. Mais nous devons avoir la force de patienter les fiches de quelques mois avant d'appliquer n'importe quelle nouvelle technologie ou nouvelle résolution. Lorsqu'il s'agit de la situation que nous sommes en train de traverser, vous parlez de boycott, c'est une bonne chose. Mais pendant le boycott, il y aura quand même le peuple qui va aussi souffrir un peu. Bien sûr. Par exemple, en Europe, ça c'est une... Je suis de la radio donc je rencontre des policiers qui se plaignent qui peuvent aller en Europe à cause des combattants. Bien sûr. Aux Etats-Unis, c'est un peu compliqué. Ils ne peuvent pas faire ça nécessairement. Mais il faut parler aussi du boycott au Congo. Donc ça veut dire que boycotter certains aspects sociaux et il y aura quand même un aspect de la population qui va souffrir de cette situation-là. Que faudrait-il faire ? C'est vrai que le boycott amène à... demande à sacrifice. OK ? Comme vous avez passé rocher en Europe, nous souffrons du manque de la musique congolaise en Europe. C'est un sacrifice qu'on a fait. Et on a demandé à ces gens qu'on comprennent que non, on n'a pas besoin d'avoir la musique si notre pays souffre au moment où nous parlons. C'est la même chose au Congo. Donc si vous demandez un boycott, c'est-à-dire que... Je vous donne un exemple. Une fois on a dit, voilà, même la bière, la bière qui nous rend un peu trop égarés au Congo doit être interdite par la population, pas par le gouvernement. Mais si la population prend tout en conscience et se dit, voilà, on ne veut plus autoriser la bière jusqu'au départ du capital. Quand je dis jusqu'au départ du capital, ce n'est pas que c'est pour toute une année. Si on peut forcer la situation, c'est qu'on puisse forcer le gouvernement à agir. Le peuple va se faire pendant un certain temps, mais c'est un sacrifice qui est un sacrifice de conscience où on peut se dire, voilà, bon, on va quand même nous manquer quelques aspects de notre vie, mais c'est pour le bonheur futur de la population. Et comme exemple, comme exemple, on prend un aspect de ces boycott. On dit, voilà, on va boycotter les vendeurs internationaux qui sont tous les sous-prontés sur le régime, comme on vient de faire avec la France et l'extrême. Bien sûr qu'on va souffrir. On va monter quelque chose. On va avoir quelques manquements avec le mal à faire. Ça va nous bénéficier. Le congolais Pakichasa va se demander de durer le temps puisque en janvier 2017, on a fait confiance sur le mandat signé par le Pachy Shepedi ou le Président. Ils ont fait confiance que ça va durer 12 mois. Et pratiquement, nous avons dépassé les 10 mois et jusque-là, presque personne ne sait ce qui va se passer. Et entre-temps, il y a des cas qui sont en train de se passer. Alors, c'est rien de boycotter, mais le congolais va se demander au fait, ça sera pour combien de temps. C'est ça aussi le problème. Non, mais on a calculé le passé. Combien de temps ça fait pour boycotter un autre monsieur ? Il faut se donner un objectif et dire que ce que nous faisons, c'est juste qu'au dévoile de Kabir. Que ça prenne une semaine, que ça prenne deux ans, que ça prenne cinq ans. C'est pour que Kabir apparte, non seulement soeur, mais avec son régime, avec son système entier. Et souvent, le boycott dépend de ce qu'il y a. On a vécu ça dans le monde. Moi, je sais que nous sommes une génération qui a vécu ça avec les grèves des étudiants. Moi, j'ai dans mon bulletin un vide de trois mois. Parce que vers les années 70, quelque chose, il y avait une grève qui avait pris trois mois. Trois mois. Et ça, c'était pendant la période dictatoriale de Mouroud. Voilà. Malata, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bougé. Il a bougé. Si on fait ça avec l'objectif du départ des Kabir, pas avec l'objectif de trouver le poste, à négocier le poste ministériel. Nous allons arriver à la toute équipe. Mais juste que en étant journaliste, j'ai aussi eu le cœur pour vous rappeler la différence entre le temps de Mouroudou et le temps de Kabila. C'était que Kabila tue des civils. Ah, je ne suis pas trop celui-ci. Ce n'est pas trop limite pour Kabila. Donc, ce sont des questions que je pense que le public se va faire sur le temps. C'est clair de ça. Mais je peux répondre à cela comment. La raison pour l'être qu'on a lancé ces systèmes de boycott, c'est parce que nous savons qu'il tue le civile. Si vous restez à la maison en tant qu'étudiant, est-ce que Kabila a dit qu'on a besoin de vous tuer? Non, c'est ce qu'on appelle une résistance passive. Ça, c'est intéressant. Une résistance passive qui est vraiment très, très forte. Si vous faites la grève en tant qu'étudiant, qu'est-ce qui va arriver? Donc, la grève pour vous, c'est différent des marches. Bien sûr. Quand on fait la marche, on va à l'encontre de la police Kabila qui, effectivement, est-ce que vous proposez la grève au lieu de la grève? c'est le départ. Exactement. C'est dire au monde extérieur que nous rencontrons ici aux États-Unis par le monde, que nous faisons en tant que population. C'est dire à la population américaine, à la population française, belge et autres, voici ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de rejeter ce régime. Si nous faisons une marche pour un jour, c'est écrit dans le Paris Match, dans le monde, dans le soir, qu'il y avait une marche au Congo. C'est tout. Mais si vous faites une grève, qu'est-ce qui sert à écrire? Que Kabila a été rejeté par le couple congoleux jusqu'à son départ. Et là, vous ne l'aurez pas tué. Il ne va pas venir chez vous tocar à la maison de Kabila et aller à l'école. Il ne va pas le faire. Mais il y a un moyen de ces mêmes fonctions en tant qu'intellectuels et trouver d'autres moyens de bouillicottage qui peuvent faire pression partout Un dernier aspect que j'avais soulevé, c'est le fait que Kabila pratiquement, comme peut-être en revanche, il avait la DSF. Voilà. Et Kabila a la police qui pratiquement exécute tous ces rangs et finalement qui affecte le public et qui affecte les nos dames et soeurs. Ça, c'est votre choix. Mais il y a un mot sur ça. Comme je dis au début, mon équipe, on souffre. Au moment où je parlais à des gens qui sont en prison, ils ont été arrêtés par la ministre Kabila. Et même dans la voiture, quand mon leader des jeunes a été arrêté, la question qui a été posée, c'est est-ce que vous connaissez les jeunes ? Comment vous nous connaissez ? Est-ce que c'est un sujet arrêté quelqu'un ? Mais c'est pourquoi je dis aux gens, quand vous nous voyez ici dans la gestion, ne pensez pas qu'ils n'ont pas peur de nous, qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ont peur. Ils ont beaucoup plus peur de nous parce qu'ils savent que nous connaissons les portes diplomatiques ici. Ils savent que nous sommes en train de faire notre travail sérieux. ils entendent le nom quand ils vont dans le bureau. Alors ça c'est très intéressant du fait que vous avez aussi à donner la parole à la diaspora. Essayez de dire un mot à la diaspora du monde, la diaspora congolais du monde, pour leur faire comprendre les empourages s'il le faut et leur faire comprendre qu'effectivement vous êtes importants. Merci, merci. Je pense que nous pouvons prendre l'exemple de leur combat. Un combat qui a d'ailleurs inspiré, c'est ce que moi je viens de dire, le combat de la diaspora congolaise en Europe. Sans la diaspora congolaise en Europe, nous serons aujourd'hui pire. Parce que nous serons face à un régime qui s'en fout de tout le monde, qui s'en fout de la communauté internationale, qui s'en fout du Vatican, qui s'en fout de la diaspora, des congolais et de tout le monde. Donc sans votre rapport, nous serons nulle part. Et votre rapport nous a donné l'indication qu'il ne faut pas seulement les armes pour avoir un impact. Vous n'avez pas pris les armes pour boycotter la musique en Europe, vous avez pris l'initiative de le faire. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un seul concert en Europe. Et les musiciens congolais pleurent à cause de ça. Ils pleurent. Donc sachez que, comme M. Nelly m'avait dit au début que le peuple congolais n'est pas fort en combat. Non, c'est le contraire. Nous avons souvent besoin des leaders dans le nouveau leadership. Parce que le leadership actuel est fatigué. Que ce soit la même méthode. Les mêmes émissions. Des vieilles méthodes. Nous avons besoin de nouveaux leaders. pas seulement moi, mais d'autres qui ont d'autres initiatives pour un peu faire face à ce régime qui est un régime balsain. Donc il nous faut de nouvelles idées. Et c'est pourquoi je vous demande de savoir comment on peut travailler ensemble. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas que l'argent. Les idées. Comment on peut parler comme ça ? Comment on peut se découvrir ? Comment on peut avoir de nouveaux apports sans être le demain parti politique. On ne peut pas seulement s'opposer par les idées impossibles. On peut s'opposer par d'autres moyens. Bien sûr. Et ça va tout aussi ensemble par d'autres moyens. Bien sûr. Ça c'est très intéressant. Encore une fois, le plus c'était le président Eddy Dichwenni, un grand leader ici à Cincinnati. Il y a eu des partis aux Etats-Unis qui dans quelques temps, dans quelques années, dans quelques temps, vous avez le droit et vous allez avoir la chance de parler avec vous. Peut-être une façon de vous contacter ? Il y a beaucoup de chance le président de vous y arriver. Le moyen le plus facile, c'est comme je l'ai dit, je parle toujours du monde digital. Il y a d'autres moyens, il y a des téléphones, il y a d'autres. Mais nous nous référons toujours au monde digital qui est un mode beaucoup plus accessible. Mon nom sur Facebook c'est Eddy Dichwenni et le parti c'est VIP, la loi indépendante du peuple, mais la page Facebook c'est Herbe et Congo VIP. Donc si vous y allez, vous allez trouver les idées dont nous avons discuté et vous pouvez ajouter vos commentaires, vous pouvez ajouter vos conseils et vous pouvez aussi nous aider à propager notre message. C'est très intéressant que vous allez terminer là mais quand vous allez avoir l'idée d'un peuple, ça nous rappelle aussi la loi indépendante d'abord. Les gens ont tendance à voir que vous avez presque une idée de bouger bien sûr. Vous savez, c'est comme la roue. Quand la roue a été créée, c'était une innovation. Mais depuis que la roue a été créée, toutes les roues se ressemblent. Toutes les roues se ressemblent. Que ce soit la roue d'un avion, la roue d'une voiture, ce sont tous les mêmes idées. C'est très difficile d'innover parce que souvent vous arrivez à un endroit où vous avez les mêmes idées, mais elles ont les différences. Si vous allez pour les détails, vous allez trouver les différences. Mais nous avons tous les mêmes idées. Pourquoi ? Parce que nous voulons tous la liberté, nous voulons tous la démocratie, nous voulons l'innovation, nous voulons le développement et ce sont les mêmes idées. encore une fois de plus avec vous, c'était le président le VIP, le président Edi V. Schwell. Merci beaucoup. Oui, c'est Patrick Léna de 88.3 ici aux États-Unis. W.A.M. Un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada